Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. L'éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Première lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin qu'il s'y trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les ramène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venait du ciel, l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Il entendit la voix, mais il ne voyait personne. Saul se reléva de terre et, bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani, il répondit, me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue, appelée rue droite. Chez Jude, tu demanderas un homme de Tars nommé Saul. » Il est en prière. Et là, il a eu une vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subi à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme et l'instrument que j'ai choisi pouvaient parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrais tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin vers lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombait de ses yeux comme des écailles et il retrouvait la vue. Il se leva puis il fut baptisé. Alors, il prit la nourriture et les forces le renveurent. Il passa quelques joies d'amas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues en filmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs bien-aimés, Aujourd'hui, 25 janvier, l'Église nous invite à célébrer avec beaucoup de joie la conversion de Saint-Paul. Qu'est-ce que nous entendons par conversion ? La conversion est un changement radical, un changement d'état de vie. On quitte d'un état de vie, peut-être de pécheur en état de vie, de chemin, en état de vie du désir ou du cheminement vers la sainteté. Ça peut être un changement de religion. On peut quitter, par exemple, du protestantisme au catholicisme. La conversion commence par un cheminement des ténèbres vers la lumière. On ne peut jamais parler de conversion. Quand quelqu'un quitte de la lumière vers les ténèbres, on appelle cela une rétrograde. Dans le cas de Paul, nous voyons un changement fort. On voit que Saint-Paul change. Il quitte du judaïsme vers le christianisme. Il quitte de la ténèbre vers la lumière. Il quitte du mensonge vers la vérité. Et la conversion de Saint-Paul est l'une des conventions les plus grandes et les plus belles qui marquent l'histoire et le cours de l'église parce qu'on connaît qui Saint-Paul deviendra, l'instrument aux mains du Seigneur. Alors tout se passe un jour sur le chemin de Damas. Paul était rempli de rage pour la nouvelle communauté chrétienne qui naissait. Pour lui, la petite église qui commençait à naître était un secte qui allait contre la loi de Dieu. Et pendant son amour un peu fou ou un peu surexagéré du judaïsme, décide de mettre fin à cette nouvelle religion et la combat avec force, avec rage. Il réussit à obtenir les lettres des grands prêtres pour aller à Damas, arrêter tous ceux qui se déclarent chrétiens et les ramener enchaîner pour qu'ils répondent de cet acte de négation de leur foi. Alors sur le chemin de Damas, la tradition raconte que Paul était sur un cheval. Et le cheval symbolise l'orgueil, le cheval symbolise la grandeur. Et sur ce chemin de Damas, Paul voit une grande lumière, une grande lumière tellement grande, tellement forte qu'il devient aveugle. La lumière du Christ, la lumière de la foi, la lumière qui éclaire toute vie, la lumière qui est le symbole de la résurrection. Devant cette lumière, Saint-Paul s'écroule, il tombe de son cheval, il tombe de son orgueil. Paul, le grand Paul, se retrouve par terre. Paul, le puissant Paul, est couché au sol. Paul est incapable de se reléver par lui-même. Paul est devenu faible. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Paul devient faible, Paul devient humble. Et lorsque Paul devient faible, humble, il peut être utilisé comme instrument dans les mains du Seigneur. Et ce n'est pas tout. Paul perd la vue, il devient aveugle. Nous savons que l'aveugle qui le veut ou pas est obligé d'être humble. L'aveugle ne peut pas marcher seul. Il ne peut rien faire par lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui va lui tenir la main et le conduire. Il a besoin d'aide. Il a besoin de support. Paul, aveugle, devient encore plus faible et plus humble. Et maintenant, il écoute une voix. La voix lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Pour les supprimer. Mais qui me parle ? C'est moi, Jésus, qui te parle, celui que tu persécutes. Alors, on comprend quelque chose de très fort, frère et soeur bien-aimé. Chaque fois que nous persécutons un chrétien, nous persécutons Jésus. Chaque fois que nous persécions quelqu'un qui annonce la vérité, nous persécutons Jésus. Chaque fois que nous faisons tuer quelqu'un qui travaille pour le bien commun, qui travaille pour l'épanouissement d'un peuple, qui travaille pour l'avancée de la justice, de la paix, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de la nation, au niveau de l'État, nous luttons contre Jésus. Et faisons attention, parce que c'est très dangereux de lutter contre Jésus. Alors, Paul reconnaît sa misère. Paul entre à Damas, conduit, bien entendu, par ses compagnons, car il est aveugle. Et pendant trois jours, il crâne, il ne mange pas, il ne boit pas, il prie. La pénitence, la pénitence. Pour qu'une conversion soit forte et soit veille, il faut la pénitence. Le monde aujourd'hui perd de plus en plus le sens de pénitence. Quand les gens se confessent et le prêtre donnent la pénitence, c'est à peine qu'on l'a fait, souvent on l'oublie en sortant du confessionnat. Souvent les pénitences sont de plus en plus légères. On ne prend pas le temps de prendre conscience de la laideur de son péché, de l'ampleur de son péché, de le pleurer, de le regretter, de faire pénitence, de le jeûner, pour demander au Seigneur de nous libérer de nos péchés. Et maintenant, le Seigneur utilise Ananias pour redonner la vue et pour baptiser Paul. Dans l'histoire de conversion de tout être humain, Dieu utilise toujours des êtres intermédiaires parce que la vie de l'Église est une vie de communauté. Dieu travaille en général en utilisant les êtres intermédiaires. Dans le cas d'aujourd'hui, il utilise Ananias. Ananias a beau peur, mais ce Paul est dangereux. Il est venu ici-là pour détruire tes enfants. Le Seigneur dit, n'aie pas peur Ananias, je sais ce que je fais. Je ferai de lui un enseignement extraordinaire. Et Ananias, obéissant au Seigneur, va voir Paul. Regarde Paul déjà avec amour et lui dit, Paul, mon frère, mon frère. Ce n'est pas une parole d'hypocrisie. Ananias a pardonné. Ananias a pardonné tout, tout, tout absolument, tout à Paul. Il apprend tout le mal que Paul a fait. Il accueille au nom de Jésus. Il accueille au nom de toute la communauté chrétienne. Il traite de frère, mon frère, mon frère. Fils de même père, Dieu le Père. Il impose les mains à Paul, à Saul. Saul retrouve la vue et baptise Saul. Saul est un être nouveau. Saul est passé de l'état de grand pécheur à l'état de personnes radicalement engagées sur le chemin de la sainteté. Il est passé de l'état de grand persécuteur des chrétiens à l'état du grand propagateur de l'évangile. C'est pour ça qu'immédiatement, il se met à prêcher avec force et avec puissance en réfutant tous les arguments stupides que les juifs avaient pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et plus on s'opposait à lui, plus sa force, son élégance et la beauté de son évangélisation, de son message touchaient les gens. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'une façon de nos tributaires de Saint-Paul. Il a écrit près du deux tiers du Nouveau Testament. Saint-Paul, c'est le grand apporte des Antilles. Demandez au Seigneur aujourd'hui, par l'intercession de Saint-Paul, la conversion de tous les hommes. D'abord, notre conversion personnelle, nous qui sommes des chrétiens déjà, afin que nous devenons, nous ce sont des chrétiens superficiels, des chrétiens du dimanche aux chrétiens, totalement et radicalement engagés sur le chemin de la nom de l'évangile. Demandez aussi la conversion de tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que, comme Saint-Paul, ils puissent voir la lumière du Christ. Mais demandons aussi, avec par l'intercession de Saint-Paul, la grâce de l'unité de tous les chrétiens. Paul a prêché l'évangile au monde entier. Que le Seigneur donne la grâce d'être tous frères, et d'être tous comme Paul, comme Ananias, frères et fils de même père. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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